Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Quoi ? Mais non, je fabrique pas une cabane de zombies ! Qu'est-ce que tu t'imagines ? Opéretta écrira des chansons pour un chanteur de rock horreur, Vénus nettoiera les plages des corps sans tête, Rebecca va construire une fusée sur le toit de Monster High. Vous voyez, tous les monstres que je connais ont un super plan pour 2013, tous sauf moi. C'est encore plus génial, non ? De ne pas savoir ce que l'année 2013 te réserve. Peut-être. Tu imagines toutes les surprises qui t'attendent au cours de cette année nouvelle ? Oui, tu as raison. Donc, depuis quand tu es intelligent, toi ? Oh, je fais semblant de rien pour pas humilier les autres, mais le Thomas a un sacré cerveau, là-dedans ! Aïe ! Aïe ! C'est vrai que les surprises, c'est pas mal, dans le fond. Vous savez, maintenant, je suis toute électrisée par l'année 2013. 3, 2, 1, Bonne année, les monstres ! Les amis, Goulia dit qu'on s'approche du but. Je continue de penser qu'on ne devrait pas être ici. Tu n'es même pas un peu curieuse de voir le vieux laboratoire d'école de ton père ? Il paraît qu'il est scellé depuis qu'il a eu son diplôme. Mais on a la clé squelette. Je parie qu'il est plein de trucs super mystérieux. Et dangereux. Alors ne touchez à rien, surtout. Qu'est-ce qui pourrait arriver de pire ? Bruno ! Qu'est-ce que tu fabriques ici ? Il se sentait seul, alors je lui ai dit de venir. Pas question. Mais... Pourquoi ? Sérieusement ? Parce qu'à chaque fois que tu vas quelque part, les ennuis te suivent. Donnez-moi une chance. Je promets de ne toucher à rien du tout. Hé ! C'est cool. Tout va bien. Oh, allez les gouls. Ce serait gentil de votre part d'accepter Bruno. Oh, d'accord. Mais surtout, n'oublie pas de ne toucher à rien. Je sais, je sais. Le laboratoire de Frankenstein. Cet endroit est fantastique. Ouh, qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Se demanda-t-il de loin, sans esquisser un mouvement dans cette direction ? J'ai toujours pensé que Charcutter n'avait pas de cerveau. Je ne savais pas que c'était scientifiquement prouvé. C'était ma faute. Pardon. Quelle bête horrible à fond de nous libérer. Oh, c'est un mignon petit chaton. Fais attention. Il est peut-être dangereux. Ouais, il est dangereusement mignon. Oh, viens de là, mon joli. Hé ! Arrête sa chatouille. Bruno, est-ce que ça va ? Je crois que ce petit bonhomme m'aime bien. Tu te sentais seul. Hein ? Qu'est-ce qu'il est trop mignon. On va devenir les meilleurs amis du monde. Vous voyez, je vous avais dit que c'était une bonne idée de l'amener avec nous. Aïe ! Mais qu'est-ce qui est en train de me mordre ? Il est grand temps que la revue des revenants apprenne aux ghouls ce qui est gothique et ce qui ne l'est pas. Et au grand galop. Oh, regardez-moi ce bel étalon qui vient d'arriver. Un nouveau à l'école ? Oh, pitié. Il paraît qu'il s'appelle Archer. Encore de la concurrence. Hé, salut, toi. C'est horriblement cool d'avoir un poulain comme toi dans notre écurie. Bravo, bien essayé, Mulot. Maintenant, à moi de jouer. Regarde et apprend. Oups ! Oh, quelle pauvre minette maladroite. Tu pourrais me donner un coup de main, beau chevalier. Il est fait pour moi. Tu crois, chérie ? Il ne t'a même pas remarqué. D'ici midi, il piaffera pour manger avec moi. C'est ça, dans tes rêves. Oh, si seulement un centaure fort et courageux pouvait m'aider à descendre ses marches. Tu vas voir, je vais lui donner rendez-vous pour déjeuner et au tronc. Ben, les pattes, tu veux, il est à moi. Tu as vu ce que tu m'as fait ? Oh que oui, je l'ai vu. Non ! Il faut arrêter ça ! Attends, t'es folle ou quoi ? Il est super, ce déjeuner spectacle, tu ne trouves pas ? Tu veux qu'on règle ça une bonne fois pour toutes ? Allons bien ! Alors, laquelle de nous te préfères-tu ? Tu sais quoi ? Je te le laisse. C'est pas trop mon genre. C'est gentil, mais non merci. J'aime pas trop l'odeur du poté. Oh, c'est Cléo, il y a une urgence. Oh, c'est pas vrai, regarde ! Encore de bandage, vite ! Pauvre chéri, c'est Bruno, il passe un mauvais moment. C'est une poupée vaudou, s'il passe un mauvais moment... Alors, nous aussi. Francky, c'est toi qui l'a fabriqué. C'est toi qui le répare. Et je fais comment ? Je ne suis pas une... Oh, une télépathe ! Scara Scream ! Il est tellement triste. Tout est fini ! J'aime les boutons. Entrons dans sa tête, c'est notre seule chance. Quand Goulia poussera ce bouton, nous serons toutes transportées dans son cerveau. Complètement vide. Le cerveau est comme une maison. Chaque pièce a un usage différent. Cette zone contrôle la parole. Ah, le centre de la mémoire ! Quelques heures plus tôt. Toi, président des élèves désincarnés, t'es même pas un vrai mec, mais... Il a raison, je ne serai jamais réel. Thomas ! Il a un gros problème de confiance en lui. Comment on peut arranger ça ? Cette zone contrôle les émotions. La plus importante, l'amour. Il suffit de le connecter à lui-même. Ça a marché ? Tu sais que je t'aime, toi ? Oh, merci, Skara ! Je suis guéri, je suis guéri ! Je pense que notre tâche est accomplie. Tu peux dire tout ce que tu veux, ça m'est égal. Parce que maintenant, j'ai confiance en moi. Je pense qu'on devrait peut-être y retourner et faire quelque chose. Écoutez-moi. Pour la leçon d'aujourd'hui, je vous présente un modèle de perfection scientifique. C'est une tête ferraille. Tu es en train de poser tes globes oculaires sur un appareil d'un pouvoir incommensurable. Une machine tellement stupéfiante et incroyable que... Monsieur Charcuter, monsieur Charcuter, est attendu à l'administration. Un dragon a allumé un peu. Ben voyons. Je reviens dans exactement cinq minutes. Si jamais l'un d'eux vous touche cet appareil... Toute la classe sera collée. Une machine si stupéfiante et incroyable que... Comme les bébés yaks, il doit tout renifler. Thomas, tu vas nous causer des problèmes. Relax. Ça ne fonctionne même pas. Comment j'étais censé savoir que ce truc marchait vraiment ? Dans quatre minutes, monsieur Charcuter va passer cette porte et quand il nous verra comme ça, il va péter un plomb. Il y a sûrement un bouton pour renverser les effets. C'est trop loin pour sauter. Comment on va traverser ? Je m'en occupe. Je vous l'avais dit, je pète le feu, les gars. Génial ! Oh, non, t'es un brouillé. Péter, péter. Il ne reste qu'une minute. Sois un gentil toutou. Aide-nous à appuyer. Bravo, Abby. Allons-y. Bon, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de descendre ce levier et on sera tranquille. C'est un rat de ridicule. J'ai une idée. Un, deux, trois, ça y est ! Oui ! Alors là, vous l'aurez mérité, quatre heures de colle pour tout le monde. C'est ce qu'il lui a dit. Quoi ? C'est pas moi. Tenez, un super cocktail bourré de vitamines avant de rejoindre la piste de danse. Divin, ce scarameur tarantil. Tu dois essayer le crachat de Chumsuri. Et voilà, une presse sanglante et une momikiti. Ça doit être un boulot énorme de faire tous ces cocktails, ma pauvre copie. Parce que chacun d'entre eux est unique et si vous ne l'aimez pas, pas de problème. Je vous en fais un autre. Oh, vous avez entendu ça ? Bizarre, tout à coup, je suis un peu moins impatiente d'aller danser. Salut, Toralei, Véronronique, Miaouloudi. Vous voulez des smoothies ? Oui, c'est pour ça qu'on est là. Tiens, essaie le carburant des fauves avec un trait de litière pour chat. Mais quelle horreur ! Oh non, mais c'est pas grave. Je t'en fais un autre tout de suite. Les filles, je crois qu'on va s'amuser. Essaie celui-ci, un peu plus de thon et un peu moins de litière. Oh, répugnant. J'ai mis un zeste de citron dans celui-là. Eh bien, enlève-le et ajoute des glaçons. Ça suffit comme ça ? Trop froid et pas assez d'oranges. Les oranges sont pourries. Oh, je suis désolée, je vais en chercher d'autres. Non, ne touche pas à ça. Oh, mes moulons. Pas mauvais. J'essaie de trouver ça horrible, mais... Je sais pas ce qu'elles ont vu, mais j'en veux. Eh, tu peux m'en préparer un ? On dirait que mon cocktail de choc a électrusé l'ambiance. Tu es là pour voir Grotoumou et Don de la Maud jouer à la balle au prisonnier ? Euh, toi. Romulus, tu joues avec nous ? Je vais prendre Jackson. Oui, je suis pas le dernier. Tu es le dernier, le normal. Il est hors de question que je prenne des zombies dans mon équipe. Qu'est-ce que tu veux, toi ? Pourquoi tu ne les laisses pas jouer ? Les zombies sont trop nuls à la balle au prisonnier. Regarde. Les zombies devraient se cantonner à ce qu'ils savent faire. Attirer les mouches et se déplacer lentement d'un endroit à un autre. Toi et les zombies, contre nous tous, ça marche. Le vainqueur pourra devenir capitaine d'équipe permanente. Et ce sera forcément moi. Ah, et moi qui croyais que tu étais intelligente. C'est mortel que tu soutiens tes semblables de cette façon. Mais s'ils gagnent, plus aucun zombie ne sera sélectionné pour jouer à la balle au prisonnier. Est-ce que tu comptes faire ? Les zombies, ça schlingue. Je préfère monter la ventilation. À fond, les ballons. Tu es un génie. Prêt à prendre une raclée, les losers. On va vous descendre en flamme. Qu'est-ce que tu attends pour jouer ? T'es encore plus nul que ce que je croyais. Maintenant, je comprends pourquoi c'est drôle. J'en viens pas qu'on ait pu perdre face à des zombies. Et ce sont ces gars-là qui vont choisir les équipes jusqu'à la fin du collège. Mesdames, il est temps comme tous les ans pour Monster High de choisir sa créature de l'année. Et je sollicite votre assistance pour élire le grand gagnant. J'ai déjà réduit la liste à deux membres de l'équipe éducative. Monsieur Charcuter et Monsieur Rotter. Ça ne peut pas être Monsieur Charcuter. Il est anti-phibien. Vous devriez peut-être changer de partenaire. Pourquoi est-ce que vous dites ça ? Tout le monde sait que comme parent, il n'y a pas plus nul que les monstres marins. Oh, je ne savais pas. Et il prend un malin plaisir à nous voir royalement souffrir. Votre chalet se trouve un peu plus loin. C'est le chalet réservé aux non qualifiés. Allez, ce n'est pas dit... Terrible ! Vous aurez zéro ! Vous aurez zéro ! Vous aurez zéro ! Vous aurez zéro ! Je vous couperai la note ! Alors, c'est décidé. Nous allons choisir Monsieur Rotter. Pas question ! Monsieur Rotter, excusez-moi, mais mon devoir était parfait. Pourquoi n'ai-je pas eu un A ? Parce que je ne donne jamais de A. Et vous vous souvenez de la fois où il nous a tous collés ? Vous et vos amis êtes en retenue. Qu'est-ce qu'on a fait ? L'un d'entre vous a volé mes lunettes. Et j'exige de savoir de qui il s'agit. Vous parlez de ces lunettes-là ? Oh, euh, oui. Eh bien, je vais devoir reprendre mes sélections depuis le début. Cauchemar, apporte-moi mes dossiers. Attendez, la récompense est pour la créature de l'année, n'est-ce pas ? Oui. Eh bien, alors, peut-être que le prix devrait être pour... Cauchemar, la créature de l'année ! J'espère que Cauchemar ne prendra pas la grosse tête. Vous venez de résoudre l'hypothèse de Riemann et le théorème de Fermat en une seule équation extraordinaire. Gouillard est sur le point de battre le record d'un million de points dans le jeu vidéo de Vite-Mort. Gouillard est incroyablement bruyante, hein ? Mais c'est faux ! Tu n'es pas trop bête pour elle. Cléo ? Oui, elle a tout un tas de potions bizarres et tout. Elle en a peut-être une pour te rendre plus intelligents, mais je ne crois pas que ce soit... Oh, d'accord. Cléo s'occupe de tout. Potions de super-intelligence. Elle a aussi un antidote. J'ai un très mauvais pressentiment. Je pense, donc je suis. Enfin la hauteur pour Gouillard. Et maintenant, si vous voulez bien m'excuser, j'ai une goule à impressionner. Joli coup, mon vieux. Bien tenté, mais échec. Le gambit du roi très bien joué. Et pourtant, échec et échec est mal. Votre contre-argumentation ? Votre argumentation était un simple étalage de verbiage incohérent qui tentait de changer la plus petite assertion puérile en apogée de la sagesse et de la perspicacité. L'Institut de Technologrie du Monstrage Ousset va envoyer des émissaires cet après-midi pour étudier votre théorème. J'ai relevé quelques incohérences dans tes travaux, voilà. C'est beaucoup mieux. Où est Gouillard ? Je dois lui expliquer. Elle n'aime pas ce que tu es devenu, grossier. Et un but de toi-même. Mais je suis un génie absolu, c'est ce qu'elle voulait que je sois. Non, c'est ce que tu croyais qu'elle voulait. Tu lui plaisais comme tu étais avant. Si tu étais un véritable génie, tu le saurais. Tu as oublié ceci chez Cléo. L'antidote. Quel gâchis de temps et de potions. Il ne se souvient même pas d'avoir été intelligent. Je ne crois pas que c'était du gâchis. Gouillard s'en souvient, elle. Moussa, c'est ce qu'elle voulait. Moussa, c'est ce qu'elle voulait. Moussa, c'est ce qu'elle voulait.